Qu'est-ce qu'il s'agit d'une séance hors séminaire ? Je suis professeure à l'Université de Bielefeld et un grand spécialiste de Zimmel pour continuer la discussion et l'analyse de l'esthétique sociale zimmelienne. On avait discuté en profondeur les rapports entre l'esthétique et la société dans la pensée de Zimmel. On a profité de sa présence pour organiser ce workshop, cette discussion au mois de novembre, qui va donc s'insérer sur ce projet de plus de longue durée sur l'actualité et l'intérêt de la philosophie de Zimmel pour la pensée d'aujourd'hui. Et notamment de sa pensée concernant les rapports entre la dimension esthétique et le rapport sur la question de la dimension esthétique du monde social. Je ne vais pas me pencher longuement sur la présentation parce que je pense que l'enjeu de la question sera très clair à partir de deux exposés qui vont se succéder. Et par contre, je vais dire quelques mots sur notre invité. Gregor Fizzi, comme je viens de le dire, enseigne la sociologie à l'Université de Bielefeld et a aussi une longue expérience italienne à l'Université de Florence, notamment. Il a publié beaucoup de travaux sur Zimmel, parmi lesquels je vais rappeler un livre sur les rapports entre Zimmel et la philosophie de Zimmel et la philosophie de Berson. Il s'appelle « Social Erfahrung und Lebensphilosophie », « L'expérience sociale et la philosophie de la vie », qui a été publié en 2002. Il a édité avec Denis Touare, qui a été notre invité l'année dernière, notre grand spécialiste de la pensée de Zimmel et membres aussi, comme Gregor de la douce entre Zimmel de cette école, dont il est directeur d'études associées. Il a édité un numéro de la revue qui s'appelle « Réciprocité sociale, lecture de Zimmel » qui est sorti en 2012. Et aussi avec une chercheuse italienne, Claudia Portioli, un autre recueil d'essais, sorti en 2006, qui s'appelle, je traduis en français, mais le titre est en italien, « Georg Zimmel et l'esthétique, art, connaissances et vie moderne » qui est apparu pour les éditions Mimesis à Milan. Et je peux rappeler aussi l'édition qu'il a édité des œuvres complètes de Zimmel, c'est le volume, notamment le 16e, n'est-ce pas, de la Gesamthausgabe. De l'édition des œuvres complètes. Il est aussi spécialiste de la pensée de Max Weber et je dirais son tout dernier livre est « Grands and des Consenses ». C'est un livre sur la, je le traduis en français, « La reconstruction d'une théorie transnormative de la socialisation » et qui est apparu en 2015. Donc, pour notre workshop, notre petit colloque sur la question esthétique sociale chez Zimmel, il a choisi, il nous a proposé les titres « Art et fragmentation sociale moderne, les regards de Zimmel ». Et je lui donne donc la parole pour sa présentation. Merci beaucoup. Je vais parler de « Art et fragmentation sociale moderne ». Je pense que j'en ai pour 35-40 minutes. Ça peut aller ? Oui, on va un peu voir parce que je ne veux pas faire trop long pour avoir aussi un peu d'espace pour la discussion. Et donc, quand on parle d'art et fragmentation sociale, on se pose une question qui est très centrale pour l'auteur, pour Zimmel, parce qu'il est notamment le sociologue qui sait pencher le plus sur les problèmes de la structure sociale moderne, des conséquences de cette structure pour la formation de la personnalité des individus et après, il a eu une production assez vaste sur les problèmes de l'art et on se pose toujours la question quel est le rapport entre ces deux parties de son œuvre. J'essaie ici une approche pour montrer quelle est la relation entre les deux parties et finalement pour essayer d'atteindre la question qu'il y a derrière, qui est un peu la question de la modernité. Est-ce que la modernité est une époque où on est destiné à la fragmentation sans possibilité de la dépasser ou est-ce que l'art nous donne des moyens pour dépasser cette fragmentation ? Donc, quelle est la conception que Zimmel a de la modernité ? Et c'est clair qu'il faut partir de la question de l'urbanisme moderne, c'est-à-dire de la vision que Zimmel a de la société moderne en partant d'une analyse du développement de la ville moderne, de la grande ville et surtout de Berlin où il habitait et qui était un peu aussi la coulisse pour le film de Fritz Lang, Metropolis, qui de certaines façons s'inspirait aussi de l'analyse que Zimmel avait menée de la grande ville moderne. Alors, la vie dans la grande ville, Zimmel s'organise, organise son analyse sur un certain nombre, peut-être que je peux me lever parce que là c'est assez petit comme je ne m'arrive pas à lire très bien, peut-être que là j'arrive un peu mieux. Et donc, la vision que Zimmel a de la vie moderne et de la ville comme lieu où la vie moderne trouve son développement le plus fort est une vision où il y a une situation de concentration des liens sociaux, de concentration des personnes et donc de multiplication des contacts sociaux casuels que les individus, les acteurs sociaux ont une difficulté à maîtriser. Et donc, il parle d'une intensification de la vie de la conscience et d'un problème de dépense de ces énergies. Il y a une sorte de mathématiques des énergies de l'esprit qui est développée dans cette étude et bien sûr il y a aussi toute une partie de la pensée de Zimmel sur la technique et les problèmes que la technique nous fait en tant qu'institution sociale intermédiaire entre nous et notre vie. Donc, on va avoir des interventions de la technique encore plusieurs fois dans ma présentation, c'est assez normal si l'on parle de Zimmel. Donc, cette identification, intensification de la vie sociale amène aussi à une sorte de concentration, agglutination d'une multiplicité d'images dans la perception de la relation sociale. Donc, les individus ont une difficulté à organiser cette marée d'images et donc il y a là déjà une dimension qu'on pourrait dire esthétique dans le sens classique du mot. On a un problème d'hystésis, de perception d'images qui sont produites et qui vont être gérées dans la relation sociale. Les conséquences sont celles d'une objectivation très forte et d'un refroidissement des liens sociaux. On ne peut pas être tout le temps présent avec toute sa personnalité si on est confronté à une multiplication des contacts sociaux. On essaie de gagner de la distance et donc on a une tendance à intellectualiser l'approche, les rapports sociaux et à mettre les calculs monétaires entre soi-même et les autres parce que c'est plus facile de gérer la complexité à laquelle on est confronté dans la grande ville en utilisant de l'argent et non pas en s'engageant dans des liens sociaux comme on pourrait faire dans une ambiance beaucoup plus petite comme à la campagne dans un village ou dans d'autres époques historiques dont on peut parler. Ça c'est, disons, la première vision d'une sociologie de la modernité que Simmel nous propose et ça est bien sûr lié au problème de la fragmentation sociale, de la fragmentation de la vie sociale. Qu'est-ce que Simmel veut nous dire avec ça ? Il veut nous dire qu'il y a à faire une diagnose de la société moderne, la société moderne est une société à forte différenciation fonctionnelle on dirait aujourd'hui avec des mots de la sociologie d'aujourd'hui, si vous voulez, de la théorie des systèmes mais tout à fait l'analyse de cette fonction, de cette différenciation est déjà très bien présente dans la sociologie classique on la retrouve parfois dans l'oeuvre de Durkheim ou de Max Weber c'est-à-dire qu'on est dans une société où il y a différents domaines sociaux qui ont une logique spécifique donc ce qui a une valeur dans l'économie n'est pas la même chose qu'il y a une valeur dans l'art, dans la politique, dans la religion, etc. Le problème des individus c'est qu'ils se partagent entre ces différents domaines et les rôles sociaux qu'ils sont tenus à exercer dans ces domaines donc on a une problématique de différenciation de la société et en parallèle une différenciation de la personnalité ce qui est sûrement, selon Osimel, un enrichissement de l'individualité moderne nous avons la possibilité de choisir des combinaisons différentes entre les différents contenus, les différents rôles sociaux qu'on va exercer mais on a au même temps un problème de réaliser une synthèse la synthèse devient un défi majeur c'est-à-dire que cette condition humaine moderne de fragmentation est une condition dans laquelle les individus se perdent et finissent finalement par être dans une aliénation et c'est clair que Simmel pense à l'analyse de Marx quand il dit ça mais il nous met attention sur le fait qu'il s'agit d'une aliénation pas seulement dans un domaine, l'économie, le travail dans la fabrique capitaliste c'est une aliénation qu'il y a dans tous les domaines de la vie et même on dirait finalement dans l'art aussi dans l'art on a un problème d'aliénation parce que l'art devient un domaine fragmenté de la société donc on a plus de liberté que de ce qu'on avait par exemple au Moyen-Âge mais on a un grand problème d'aliénation, de défis pour réaliser une synthèse ça c'est le concept de fragmentation de la vie sociale qui a une conséquence très forte pour le concept et la théorie de la culture qui est très connue et que Simmel nous propose qu'est-ce qui se passe avec la culture moderne selon Simmel ? On part naturellement de cette observation que comme on est dans la grande ville comme on est tenu à faire des démarches disons très rationnelles de calculer avec l'utilisage de l'argent qu'est-ce qu'on va faire dans les relations dans les rôles sociaux qu'on est tenu à exercer on a une très forte fragmentation de la vie sociale et on a une possibilité de ramener ensemble les fragments en utilisant l'argent on s'est fait une identité qui est une identité de consommation on dirait aujourd'hui et c'est une analyse que Simmel avait commencé à développer et si l'on pense qu'on est entre 1900 et 1904 c'est-à-dire qu'ils voyaient déjà des développements qui sont devenus pour nous des choses évidentes et donc ce qu'on a dans la culture c'est une division entre la culture objective la culture qui est matérialisée les contenus de la culture la chose que nous devons savoir pour nous, disons, installer dans nos sociétés et de l'autre côté la culture subjective c'est-à-dire la capacité des individus de rassembler les différents éléments dans une synthèse qui est à nouveau duée d'essence et qui permet d'être créatif et de produire de nouveaux contenus de la culture c'est-à-dire ce qui est un processus naturel de la vie sociale on est socialisé dans une société on prend beaucoup d'éléments qui font partie de la culture objective ou de l'esprit objectif je dirais Hegel d'objective Geist et ce que toujours les civilisations ont fait c'est-à-dire de ramener ces différences contenues à des nouvelles synthèses en produisant une nouvelle culture ça devient un problème parce que les individus ont trop de choses à savoir et ont une grande difficulté à réaliser une synthèse alors on a là une divarication entre on dirait dans des terres strictement sociologiques entre la dimension de la structure sociale on a des structures très fortes on a un affaiblissement intensif de l'action sociale et de la créativité sociale alors où l'on va à finir avec cette évolution selon Simmel on a le fait que la personnalité des acteurs sociaux modernes s'appauvrit toujours plus que les risques d'aliénation augmentent et enfin qu'il y a un conflit entre l'individualisme quantitatif non, les principes, si l'on veut, de la modernité de l'évolution française on est tous différents mais on a tous les mêmes droits on a droit à la même attention à la même reconnaissance et ça c'est un disons quelque chose qu'on a réalisé dans la modernité mais en parallèle avec ça on a un problème avec l'individualisme qualitatif c'est-à-dire la possibilité de se construire en tant qu'individu complexe en faisant une synthèse des différents contenus de la culture devient un défi, devient difficile on risque de ne jamais y arriver alors on pourrait se dire tant pis c'est un problème qui regarde les individus si l'on fait un raisonnement en termes de sociologie actuelle des théories des systèmes on dit voilà on a un problème avec les systèmes psychologiques mais les systèmes sociaux fonctionnent très bien et donc c'est un un problème marginal et ça c'est exactement ce que Zimmel ne pense pas il a l'impression qu'avec ça avec ces phénomènes d'aliénation qu'on a dans tous les domaines sociaux on a à la fin un risque de fragmentation de la société dans son complexe ce qui va à un certain moment détruire la structure de la société même et donc comment est-ce qu'on va affronter ces problèmes c'est-à-dire le problème d'intégration sociale qu'on a indiqué avec la théorie de la grande ville la théorie de la culture de Zimmel et la théorie de la différenciation sociale de Zimmel cette problématique de l'intégration sociale est adressée dans la sociologie de 1908 qui est donc l'oeuvre majeure des disons du travail de Zimmel en tant que sociologue même s'il y a à dire s'il faut dire naturellement qu'il y a aussi la philosophie de l'argent qui est la grande voilà merci c'est bien ça non il y a aussi la philosophie de l'argent qui est la grande théorie de la modernité de Zimmel mais dans ces volumes-là qui a été traduit en allemand par Lilian Desroches qui a fait un grand travail qui était très nécessaire etc il y a dans le premier chapitre un excursus sur la question comment la société est-elle possible où Zimmel s'engage sur une explication de comment l'intégration sociale moderne elle devient possible et donc il développe ce qu'il appelle une théorie des apéries sociologiques c'est une question assez vaste que je ne vais pas développer ici sinon on en parle trop longtemps mais vous reconnaissez disons un peu la racine épistémologique ça c'est du kantianisme ou du neo-kantianisme allemand mais c'est du neo-kantianisme sociologique point je ne vais pas dire d'autres choses là-dessus sinon je parle trop tant sur ça ce qui est intéressant dans cette théorie c'est que Zimmel en reprenant la problématique qu'il a développée dans l'analyse de la grande ville et de la théorie de la culture nous dit que dans l'interaction sociale chacun d'acteur est vu par les autres avec la montre disons des rôles sociaux que l'acteur social doit exercer pour ça chacun est stéréotypé est réduit disons à les fonctions sociales qu'il doit exercer et donc il a une image stéréotypée mais chacun individu acteur social a au même temps la conscience d'être quelque chose qui existe en tant qu'unité et qui est quelque chose de différent que la somme des rôles sociaux qu'il doit exercer et alors cette dimension qui est présente dans la conscience des acteurs sociaux elle est importante selon Simmel parce que cette image intime cette compréhension de soi-même est l'élément qui permet aux acteurs sociaux de s'engager dans la société et de devenir porteur des liens sociaux et alors chacun chaque acteur social chaque individu doit être dans la condition de reconstruire une synthèse de l'image intime qu'il a de soi-même et des images stéréotypées que la société lui propose c'est un travail qui est nécessaire pour l'individu pour ne pas être aliéné mais qui est en même temps nécessaire pour garantir l'intégration de la société c'est-à-dire qu'on a là en même temps une dimension de disons action sociale des théories de l'agir social mais en même temps une dimension des théories de la structure sociale et de la question comment est-ce que les deux dimensions de la société vont se relier et donc on a ce qu'on dit avec le mot de Max Weber une handlungstheorie une structure théorie et une geltungstheorie c'est-à-dire qu'on a en même temps une théorie de l'action sociale et une théorie de la structure sociale mais aussi une structure de la validité ou de la légitimation de la structure sociale par l'action sociale et ça c'est tout concentré dans l'excursus de la sociologie pour nous dire que bien sûr on a un conflit on a des problèmes dans la société moderne mais ces problèmes peuvent être réglés par les acteurs sociaux s'ils arrivent à réaliser le troisième a priori et ça c'est si l'on fait le comparaison par exemple avec Durkheim qui s'est donné beaucoup de mal pour essayer de reconstruire une morale adaptée à la société à forte différenciation sociale une morale capable d'orienter les individus dans une situation de solidarité organique sans une conscience collective qui directe direction l'agir selon Simmel ça ne suffit pas une morale à structure kantienne c'est-à-dire un impératif catégorique qui nous dit il faut penser toujours dans des termes des législations universelles quand on se pose la question comment il faut agir c'est-à-dire il faut exclure tous les aspects qui sont individuels sensitifs sensoriels et qui donc l'individu égoïste comme dit Durkheim va probablement suivre avec ce genre de conception de la morale qui dérive de la conception de l'impératif catégorique de Kant et qui est un peu le modèle de Durkheim on va réaliser seulement le premier des trois a priori de la sociologie les autres des deux ne vont pas être réalisés donc on reste dans la situation du conflit de la culture moderne où il y a une alienation substantielle des individus et alors quoi faire pour réaliser le troisième a priori dans la société et donc ça c'est la question centrale qui dérive à Simmel de son analyse de la fragmentation sociale moderne et on se demandera évidemment qu'est-ce qu'elle a à faire à tout ça parce qu'on pourrait bien sûr se dire nous avons besoin d'une nouvelle conception éthique une éthique sociale une sociologie de la morale comme la frône Emile Durkheim etc non Simmel devant ces problèmes là va plutôt dans la direction de l'art et ça c'est d'après moi un aspect intéressant de son projet de recherche sur la culture moderne que j'essaie maintenant de reconstruire pour montrer dans quel sens l'art est un aspect qui est présent dans la société moderne avec son conflit culturel mais qui peut au même temps nous amener à dépasser ces conflits là à les dépasser bien sûr pas avec des automatismes sociaux mais si les individus décident de faire ça c'est à dire que Simmel est très clair sur ça il dit si l'on commence à poser ces questions là on départ du niveau de la science de la société et on rentre dans le niveau du débat sur la morale d'un débat éthique et donc on passe de la science à la philosophie morale et on ne fait plus de la sociologie disons comme on le faisait à l'époque en Allemagne c'est à dire une sociologie d'après la Weltfreiheit la neutralité axiologique qu'est-ce que Simmel nous dit sur l'art à ses regards il nous dit que dans une société à différenciation fonctionnelle c'est très clair que l'art est un domaine à différenciation fonctionnelle comme tous les autres c'est à dire qu'il n'y a pas un état particulier de l'art l'art a une logique propre qui décide ce qui est esthétique et ce qui ne l'est pas cette logique change d'une époque à l'autre c'est donc Simmel étude le travail de Rembrandt de Rodin il vient à Paris pour rencontrer Rodin notamment il fait une comparaison entre Rodin et Michelangelo pour montrer quelle expression des différentes époques qu'il y a dans la sculpture des deux artistes etc. et donc les contenus que l'art nous présente sont réifiés sont des contenus objectifs de la culture et c'est aux observateurs naturellement de faire le travail pour faire une synthèse subjective des contenus de l'art et l'art en soi du point de vue de l'analyse objective de la société ne permet pas de dépasser l'état de fragmentation de la vie moderne donc il ne faut pas développer disons une idéologie de la vie artistique en tant qu'alternative à la modernité etc. ça ne fonctionne pas mais en même temps on peut faire des autres constatations si on regarde la biographie des grands artistes parce que pour Simmel contrairement à ce que nous dit l'analyse sociologique si on regarde la conduite des vies une autre expression de Max Weber c'est à dire la façon dont les artistes organisent leur vie quotidienne on remarque que là-bas il y a des moyens qui vont être mobilisés pour faire de ce qu'est le travail de la culture subjective que chacun de nous fait pour essayer de rester disons dans la société à différenciation fonctionnelle ce travail de la culture subjective va être très fortement professionnalisé dans la vie des artistes et des hommes des femmes des lettres après on peut faire une discussion pourquoi hommes pourquoi femmes parce que Simmel a une conception très spécifique on peut y revenir pour ça j'ai mis ici hommes et en Allemagne j'aurais mis femmes naturellement parce qu'en Allemagne on est beaucoup plus sur cette distinction mais comme Simmel parle de Goethe Michelangelo Rembrandt et Rodin il s'agit d'hommes disons d'art ou de l'être et disons c'est ces biographies là qui nous montrent que la créativité de l'agir social est possible c'est possible de faire un travail de relation entre les différents fragments de la culture et de produire quelque chose de nouveau l'agir social a cette potentialité créative et cette potentialité créative n'est pourtant pas un automatisme ça veut dire comme la structure sociale moderne elle est faite là il n'y a pas un travail de synthèse qui va être produit automatiquement et ça c'est un grand problème de la culture moderne selon Simmel et c'est la racine de la crise de la culture au même temps pour Simmel c'est à dire qu'il voit dans la culture de son âge surtout jusqu'au début de la première guerre mondiale une crise de la capacité de la culture à produire de nouveaux styles l'art n'arrive plus à produire de nouveaux styles elle reste sur des tentatives et donc ce n'est pas un automatisme de mettre un mouvement la créativité de l'agir sociale néanmoins on peut selon Simmel y arriver c'est à dire que on peut réaliser ce que pour Simmel l'oeuvre d'art de soi-même on est individu on est acteur social on a beaucoup de différents rôles à exercer à gérer mais on peut faire de ça quelque chose qui est à la fin notre autoréalisation qui est quelque chose qui nous permet de donner une nuance très personnelle à tous ces rôles qu'on exerce parce que finalement on ne subit pas la fragmentation sociale mais on la relie dans un sens qu'on lui donne parce qu'on fait des choix des conduites de vie et ces choix on apprend à les faire si on regarde comment les biographies des grands artistes fonctionnent ce n'est pas un automatisme de la société moderne comme l'a vu et donc c'est pour Simmel une question éthique on passe de l'être au devoir-être on peut décider de le faire c'est une conduite de vie c'est disons un peu l'éthique sociale de Simmel et non plus seulement sa sociologie peut-être j'arrive moi aussi à lever ça sous le rouge et donc on peut dépasser le conflit de l'éthique moderne mais on ne peut pas réaliser ça avec l'éthique qui nous propose Kant c'est-à-dire tout ce qui est tendance individuelle tout ce qui est inclination plaisir etc il faut le mettre de côté pour suivre une législation universelle qui ne soit absolument pas plus empirique avec ça selon Simmel on ne arrive pas à dépasser le conflit de la culture moderne et donc aussi le conflit de l'éthique moderne mais on peut arriver à dépasser ça si on construit une loi individuelle c'est-à-dire cette espèce d'oeuvre d'art de soi-même qui est disons au centre d'une conduite de vie créative et donc avec cette éthique-là on peut développer une conduite de vie qui est à l'auteur des défis de la société à différenciation fonctionnelle ça c'est un peu le message éthique de Simmel ce qui est intéressant c'est qu'il ne nous dit pas il faut suivre des règles des maximes morales etc il nous dit regardez ce que les artistes font et avec ça vous pouvez essayer de surmonter la crise de la fragmentation moderne donc ça c'est ma tentative de relier l'analyse sociologique de la société moderne forte fragmentation etc avec la théorie de l'art de Simmel et avec ça je peux disons m'arrêter j'espère de ne pas parler trop merci pour votre attention là il y a mon adresse si vous avez des questions en avenir et en plus j'ai mis aussi par des raisons de copyright les indications des images que j'ai utilisées c'était Friedrich Ludwig das Blaue Kleist ça doit être à Paris mais je n'ai pas trouvé où et la tête mécanique de Haussmann est au centre Pompidou et puis il y avait les coulisses du film Metropolis de Filsa merci merci Applaudissements